et bien moi c'est tommy canotte j'ai 37 ans je suis artiste et designer graphique j'habite à côté de l'île dans le nord mon travail est pluridisciplinaire ça m'arrive de travailler sur toile sur murs sur des skates aussi de la céramique voilà finalement touché un peu à tout je peins des espèces d'enchevêtrement des superpositions de symboles de personnages d'éléments de décor que je viens en fait composé de manière assez parfois chaotique dans des scènes voilà plutôt chargée où j'invite en fait le spectateur a essayé de se balader à l'intérieur essayer de comprendre en fait et à côté de la peinture et de l'art en général ce qui m'intéresse finalement c'est la musique les concerts c'est également le skate la culture urbaine vraiment j'ai l'impression de de graviter là dedans depuis des années et il ya une forme de liberté qu'on retrouve un lien assez cohérent avec avec la pratique de la peinture en fait dans le skate et c'est vrai que le skate a toujours été un peu un symbole de liberté c'est un peu ma colombe à moi alors en général j'aime bien un travail autour de thèmes tels que la nature la végétation notre environnement donc resituer en fait mes personnages dans un contexte qui finalement est un peu le nôtre nous être humains les montagnes la nature les fleurs les arbres en fait tout ce qui m'entoure en fait finalement m'inspire l'idée c'était de tout d'abord faire des dessins à la main donc m'inspirer au maximum de l'environnement deux actes donc le mont blanc les montagnes les minéraux les roches les tranches d'agate par exemple qui est une pierre que j'adore etc et poser des dessins comme ça sur papier de manière très spontanée et sans trop réfléchir et puis peu à peu après redessiner vraiment à l'échelle ça ça me tenait à coeur voilà simplement essayé de redessiner toutes ces inspi que j'avais eu sur carnet les les composés directement sur le sur les skis en utilisant une composition en fait en zigzag qui qui rappelle en fait les traces laissées dans la montagne par le freerider qui monte en fait avec ses skis et sur le dos pour aller atteindre en fait la crête c'était un peu un hommage à cette à cette discipline que j'ai voulu poser directement avec des couleurs quand même assez singulière puisque ces skis doivent être visibles dans la neige et de loin donc ramener quelque chose d'assez vif et très coloré au final on est vraiment très content d'avoir sorti cette édition limitée des slap 104 et on espère voilà qu'elle vous plaira autant à vous qu'à nous